bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo il s'agit d'un petit tutoriel très simple et rapide à faire qui vous permettra de voilà de déposer un petit paquet un petit cadeau on va dire un petit présent sur votre table de fête fin d'année si vous le souhaitez ou tout simplement pour pouvoir envoyer à des scrap copines ou des amis ou de la famille enfin vraiment à qui vous voulez des petits sachets de thé et des petites gourmandises donc ce tutoriel là je l'avais déjà tourné mais je l'ai supprimé et oui mise gaffe et de retour du coup ce que j'ai fait bah c'est que j'ai déjà un exemplaire que je vais vous montrer je vais vous montrer le principe de ma petite boîte et ensuite on passera au tutoriel sauf que voilà la base que j'ai utilisé que je vais utiliser c'est un papier de chez action à basique je ne la décorerai pas ce sera un prototype que je garderai quand je souhaite présenter ce projet là à des proches à des scrap copines etc du coup la boîte ressemble à ça ce tutoriel est en collaboration avec la boutique créaco de l'équin je l'ai fait avec la collection esprit bohème des ateliers de karine elle est plutôt fine bon vous voyez elle est chargée de gourmandise mais elle est plutôt fine donc voilà il n'y a rien de très compliqué et en fin de compte quand vous l'ouvrez et que c'est sur la table hop vous ouvrez enfin vous défaites votre petit nœud vous laissez tomber tout simplement les deux petits côtés ce qui nous fait qu'on a un petit sachet à gourmandise donc on a de chaque côté deux sachets de thé après vous pouvez en mettre qu'un vous pouvez mettre du cappuccino vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez faudra peut-être adapter c'est la taille de votre boîte de façon à ce que ça rentre facilement au milieu j'ai un petit contenant donc une petite boîte avec deux sachets de miel et deux bêtises de cambray donc voilà je trouvais que c'était plutôt sympa comme idée notamment pour envoyer une scrap copine qui n'habite pas dans le nord qui ne connaît pas les bêtises de cambray qui aime le thé et le miel fin voilà du coup c'est parti pour le tutoriel vous verrez c'est vraiment très très simple à faire et pour se faire il va vous falloir deux papiers donc une bande qui fait 30,5 cm par 7 cm et un rectangle qui fait 9 cm par 10 cm en premier on va prendre la bande on va la prendre côté unis de façon à faire les plis vu que ça ça se verra à l'extérieur le motif même si c'est pas une boîte que je décorerai voilà je tiens à vous montrer comment je fais du coup c'est parti on va prendre notre papier tout simplement dans le sens le plus long et on va faire un premier pli alors à 14 cm donc pour mes plis moi je me répète je me répète plutôt pourquoi je dis moi n'importe quoi je me répète j'utilise mon massico parce qu'il ya tout simplement un n'a pas une lame mais un embout pour faire les plis mais si vous n'avez pas cet embout pour faire les plis c'est assez simple vous prenez une règle votre plioir le dos d'un stylo rond ou autre ça marche et ça fait amplement l'affaire ensuite on décale notre notre bande de papier et on va faire un pli à 16,5 cette fois ci on marque les plis et notre base de boîte est terminée donc là on a la base il nous reste plus qu'à faire les petits trous en eau pour ça moi ce que je fais c'est que je prends ma crepe d'ail après vous prenez ce que vous voulez pour le faire une perforatrice basique ça fait l'affaire et après vous pouvez aussi utiliser un autre système de fermeture moi j'utilise ce système là mais vous vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez mettre un scratch vraiment vous laissez libre cours à votre imagination là sur ce papier là je mets je mets de déploie tout simplement pour pouvoir faire mes trous mais après vous n'êtes pas obligé de suivre cette technique vous les mettez où vous voulez sur votre votre base une fois que ça c'est fait il ne nous reste plus qu'à faire les plis pour la petite boîte intérieure là on va prendre notre alors je regarde mon brouillon ça fait un petit moment que je les fais on va prendre notre papier avec les 10 cm dans la hauteur donc là il faut que je remesure je ne sais plus là on a 9 donc là on doit voir 10 donc on met les 10 cm dans la hauteur sur la ligne de pliage ou de coupe ou sur votre règle un peu importe je suis vraiment désolé de vous faire bouger mais là c'est compliqué et on va faire un pli à 2 cm de la droite à 2 cm de la gauche tout simplement de chaque côté et pourquoi c'est important de respecter le côté 10 cm et le côté 9 cm tout simplement parce que nos plis ne seront pas faits ce ne sera pas la même épaisseur en termes de plis donc là je le tourne à 180 degrés pour pouvoir avoir l'autre côté une fois que c'est fait donc là vous voyez on a nos deux plis qui sont là donc à deux centimètres du bord gauche et à deux centimètres du bord droit là on va tourner notre papier d'un quart et là par contre on va faire nos plis à quatre centimètres de chaque côté pour une fois c'est un tutoriel que vous aurez en live enfin en live je m'entends sans accélérer sans voix off voilà donc là tous nos plis sont faits donc on les voit pas très bien mais ils sont faits le maxico votre règle votre pli voir vous pouvez le ranger on n'en a plus besoin on va aider notre papier à faire les plis donc on va marquer les plis tout simplement voilà vous faites ça pour les quatre côtés et en fait notre boîte est quasiment terminée il ne nous reste plus qu'à couper chaque côté des petites langues à donc vous coupez ici 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 de façon à former les languettes et à faciliter tout simplement le collage de notre petite boîte voilà et ensuite donc on va rabattre tout simplement nos deux côtés et coller de façon à former cette petite boîte donc moi comme c'est un prototype je vais prendre tout simplement du double face ça ira plus vite bon là j'utilise ce double face là tout simplement parce que mon atg de chez scotch j'ai terminé le rouleau et je vais faire la vidéo juste après pour vous le présenter et vous montrer comment on le recharge donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'utilise la fin de mon double face puis de toute façon il faut bien que je m'en serve un de la tête ça je vais le mettre là donc voilà vous collez tout simplement votre vos côtés vos petits rabats de façon à former votre boîte c'est un projet qui est vraiment très simple et rapide à faire bon bien sûr vous pouvez utiliser de la colle si vous préférez la colle mais là comme je souhaite aller vite pour ma vidéo parce que vraiment c'est pas compliqué et comme je ne décore pas ma boîte je vois pas l'intérêt de et de prendre mon temps tout simplement pareil on prend jeu double face on en met sous la boîte maintenant qu'elle est formée on en met sous la boîte de façon à la coller sur notre base c'est un tuto qui est vraiment idéal pour les fêtes de fin d'année vous mettez ce petit paquet là sur votre table pour les fêtes ce sera nickel et je suis sûr que ça fera plaisir à vos invités ensuite on centre la boîte et on la colle et là comme vous pouvez le voir ben notre base est faite il y avait rien de compliqué à cette étape vous collez votre ruban ici donc là moi je vais prendre du organza voilà que j'ai là vous en coupez un bout assez assez grand pour pouvoir faire un nœud il vient de chez action il est pas mal ce ruban là ce que je vais faire c'est que je vais le coller à l'aide d'un double face donc là moi je mets de mes marques au niveau de ma plaque pour trouver plus ou moins le milieu on fait pareil de l'autre côté si c'est centré c'est mieux paraît-il donc après c'est plus ou moins vous pouvez faire pareil avec du ruban élastique comme il faisait chez action il n'y a pas très longtemps voilà le ruban est mis on colle le second voilà et maintenant il ne nous reste plus qu'à recouvrir en fin de compte de façon à cacher quand même bas nos rubans et à les fixer un peu plus de manière un petit peu plus forte pour ça je vais prendre une chute de papier noir comme c'est vraiment un prototype fin c'est pas un prototype vu que je l'ai déjà fait mais comme c'est juste pour vous montrer le tutoriel et non pas pour être renvoyé cette boîte bah je prends tout simplement une chute de papier il n'y a pas besoin de plus voilà hop 7 donc on va couper à 6 1,5 je coupe mon papier à 6,5 tout simplement comme mon ma base fait 7 de large je n'ai pas besoin de couper beaucoup plus bah je n'ai pas besoin de couper plus comme ça ça me laisse un petit jour tout autour et je trouve que ça fait un petit peu plus joli d'avoir un petit cadre blanc en fait autour et ensuite donc je fais pareil avec mon autre papier de façon à voir les deux côtés recouvert est ce qu'il fait 14 oui nickel donc là moi je vous dis pour recouvrir mon ruban j'ai coupé dans la chute de papier un rectangle qui fait 6,5 sur 13,5 même si c'est un petit peu moins c'est pas grave comme je vous le dis c'est un prototype ouais je vais faire un petit peu moins au moins ce sera équilibré voilà je les fais j'ai fait j'ai coupé à 6,5 sur 12,5 au moins ça vous donne un ordre d'idée la taille que mon papier fait après vous n'êtes pas obligé de faire cette taille là vous faites comme vous voulez hop désolé je vous ai rebougé comme d'habitude en fin de vidéo je vous mettrai les photos des deux projets que j'ai réalisé parce que j'en ai déjà fait deux des boîtes je vous mettrai les photos au moins vous verrez à quoi elle ressemble ce que là pour le coup comme c'est un prototype c'est forcément un petit peu moins joli elle ne sera pas décoré et puis le l'élément principal de ce tutoriel là c'était aussi de vous proposer un tutoriel assez rapide et simple à faire et surtout mettre en valeur la collection des ateliers de karine donc esprit bohème et je voulais vous proposer une autre façon aussi d'offrir du thé à vos proches sans avoir besoin de faire le gros distributeur qui est plutôt assez grand fait comme projet une fois terminé et donc du coup pas forcément pratique envoyé par la poste ou par n'importe quel autre enseigne d'envoi de colis là l'avantage c'est que c'est pas très épais et ça peut se glisser dans n'importe quel envoi voilà donc là pour mon prototype j'en ai largement assez et voilà c'est collé du coup si vous avez fait vos trous avant ben refaites vos trous de façon à percer l'intérieur de votre boîte voilà et du coup une fois que c'est fait là vous pouvez faire vos nœuds c'est là où il y aura vos sachets de thé votre cappuccino enfin tous les toutes les petites gourmandises que vous voulez envoyer moi le tutoriel que je vous propose il est parfait pour envoyer deux petits sachets de thé de chaque côté après si vous voulez envoyer quelque chose de plus épais pas forcément il faudra adapter l'épaisseur et la taille de votre boîte et voilà donc la boîte est fait un bon bien sûr c'est moins joli que celle que je vous ai montré précédemment mais là je vous dis c'est vraiment un exemple que je vais garder pour pouvoir le présenter à des proches à des amis ou autres quand elles voudront voir le projet un peu plus en détail si j'ai pas de boîte à portée de main et ensuite on va prendre un morceau de twine bon bien sûr la couleur n'est pas adapté à la boîte que je viens de faire mais au moins ça vous permet de enfin moi je vous montre de a à z le tutoriel j'espère que je ne suis pas trop expéditive c'est vrai que là j'ai tendance à me dépêcher hop si vous voulez au niveau des trous vous pouvez mettre des oeillets si vous voulez que ce soit un peu plus solide là pour le coup comme c'est des boîtes qui auront tendance à être à usage plutôt unique à moins que les personnes à qui je les enverrai soit très conservatrice mais voilà comme ça usage unique j'ai pas forcément envie de mettre des oeillets si jamais ça va la poubelle je trouve que ce serait gâché des oeillets pour pas grand chose même si je pense que les boîtes seront conservés et du coup voilà notre petit nœud il est terminé et notre boîte aussi bon là évidemment elle est elle ballote un petit peu en avant mais c'est normal à aller vide et j'ai dû tirer un petit peu trop alors du coup ça tire le nœud vers l'avant mais sinon voilà ce que ça nous donne notre boîte est terminée est prête à être remplie du coup cette vidéo est terminée j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées et envie de créer des petites boîtes comme celle que je viens de faire n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé bon je fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et Sous-titrage ST' 501